bonsoir à tous bienvenue dans cette douzième édition du time series france aujourd'hui on va parler bateau qui vole dans cette saison estivale même si le plafond est plutôt gris pour aujourd'hui et donc juste avant de laisser la parole à Loïc petit rappel un peu du ce qu'est le time series france pour ceux qui ne seraient pas venus aux précédentes éditions rapidement pour ma part je suis indépendant je travaille principalement sur des problématiques d'architecture d'automatisation et de séries temporelles j'utilisais time series depuis 2014-2015 historiquement avec influx db puis plus récemment avec du warp 10 j'ai rejoint le programme influx ace donc qui est le programme en fait des ambassadeurs réalisés par influx data qui est la base time series leader autoproclamé du domaine donc je suis influx age depuis 2019 et je participe aussi donc à la communauté big data hebdo qui est historiquement un podcast sur lequel on a rajouté des brèves et un cela qui on a pas mal d'échanges sur tous les sujets data et aussi sur la partie time series que j'anime mais je ne suis pas le seul donc le meetup time series france l'idée suivant c'est de promouvoir la communauté et les acteurs français de la série temporelle on a comme la chance en france d'avoir au moins deux éditeurs même plus dans le milieu de la time series avec les gens de chez sense notamment et les gens de chez quasar db on a aussi des français qui sont implémentés qui sont présents dans pas mal de solutions comme quest db et ainsi de suite donc on a une appétence pour le sujet au niveau français donc l'idée suivant c'est de promouvoir cette communauté aussi bien en tant que sur les usages que sur des usages basiques et avancés et puis donc faire aussi des présentations produits et plateformes et d'essayer d'enrichir tout ça avec des retours clients c'est justement la simple présentation de produits c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant mais c'est de voir un peu de dépasser des présentations de produits d'avoir des retours d'expérience un peu enrichissant vous pouvez retrouver l'ensemble des précédentes éditions les replays les supports et les liens vers tous les réseaux sociaux sur typeseries affaires.org qui rassemble donc l'ensemble des informations donc là on est toujours dans notre saison 3 que j'ai essayé de focaliser sur des usages donc j'avais bien commencé avec l'édition numéro 9 ou esaco qui est une société donc à sophie antipolis nous avait parlé de machine learning et d'anomalies avec une flux db donc comment y traiter tous ces sujets là donc l'édition 10 on avait une présentation de sous todb qui était donc fait par des petits français aussi l'édition 11 qui n'a pas vraiment été une édition du meetup en fait où j'avais préparé le meetup suite aux influx days IMI 2021 qui avaient lieu mi-mai donc j'ai fait un petit récapitulatif sous la forme d'une vidéo qui est disponible et donc aujourd'hui nous sommes dans la session numéro 12 on va parler bateaux qui volent donc voilà les prochaines séances que j'espère sera peut-être plutôt à la rentrée de septembre parlera peut-être satellite et j'espère aussi pouvoir avoir Mathias et Quentin qui ont un sujet time series qui font à Devox France donc c'est fin septembre et j'espère les avoir donc soit avant soit après pour une redite de cette conférence là si vous avez d'autres sujets à proposer ou des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à me les proposer que ce soit par mail les réseaux sociaux ou autres n'hésitez pas à me contacter un événement effectivement sur lequel on est en train de réfléchir avec les gens de chez zaco et d'autres personnes de chez quasar et de sense c'est faire un événement time series south of france qui est en proie le sud parce que l'idée vient au départ des zaco ils sont à sofia antipolis on essaie de réfléchir à un format donc conférences et ou ateliers peut-être un matin et conférences et après midi ateliers donc ça se déroule dans leur rêve probablement à sofia antipolis et a priori à cet automne j'ai pas encore de date exacte donc si vous avez des idées commentaires sur ce que vous voulez avoir à cet événement n'hésitez pas à me les dire également rapidement petit tour de l'actualité time series que j'ai pu noter donc hier on a eu chronograph 1.9 qui est sorti chronograph c'est la solution data viz d'influi db vous pouvez faire toute la partie donc exploration de données alert non pas alerting d'ailleurs justement exploration de données il y a la partie alerting et l'intégration de capaciteurs qui est la partie processing justement et donc la version 1.9 apporte essentiellement des améliorations côté flux donc le langage de scripting côté influx data l'intégration avec capaciteur 1.6 qui devrait sortir qui permettra de faire du processing aussi bien en flux qui est donc le nouveau langage de scripting qu'en ticscript qui est l'ancien donc pour les gens qui sont en influx db 1 c'est pour leur faciliter la migration vers influx db 2 sachant que chronograph est compatible avec les deux versions il y a pas mal de petites améliorations sur pas mal de choses donc si vous l'utilisez vous avez intérêt à mettre à jour on a vu donc précédemment on a eu quest db qui était venu donc qui a sorti sa version 6.0 qui supporte notamment l'ingestion en mode out of order donc dans le désordre donc c'est la principale amélioration il y a timescale db qui a annoncé sa version 2.3 qui supporte les données compressées on avait l'insertion des données compressées sans avoir à les décompresser et recompresser et des améliorations de performance ils ont annoncé aussi une levée en série b de 40 millions de dollars et ils ont annoncé pas mal de produits donc ils ont eu leur always be launching qui était tout le mois de mai donc j'ai eu pas mal d'annonces produits sur leur version cloud sur le fait d'accélérer les requêtes en distinct avec un skip scan qui serait très performant enfin j'ai eu pas mal d'annonces faut aller aller voir si ça vous intéresse côté warp 10 il y a eu la version 2.8.0 et 2.8.1 qui sont sortis et puis le warp studio v2 donc pour la partie warp 10 il y a eu pas mal d'intégrations côté définition de capacité donc éventuellement pouvoir donner des droits particuliers aux utilisateurs donc je peux utiliser que je peux faire que des requêtes SQL et pas autre chose et ainsi de suite on peut gérer plus finement les droits il y a eu l'intégration des travaux autour de l'intégration git il y a eu des travaux autour de la partie blockchain et des erreums mais qui n'est pas encore détaillé donc je ne pourrais pas vous en dire plus il y a eu pas mal de choses pas mal d'améliorations de correctifs à droite à gauche je vais reprendre parce que je commençais à oublier sur du JSON et un HTTP plugin ainsi de suite et on a eu le warp studio v2 qui est sorti alors le warp studio c'est l'IDE en fait qui est donc un mode web qui permet d'interagir avec warp 10 et de faire tout son code dedans donc il y a eu pas mal de travail autour de la documentation le support de flows qui est la syntaxe alternative à warp script il y a eu le support de discovery qui est l'outil de dashboard as code de sense il y a pas mal d'efforts sur la partie snippet de code ainsi de suite donc une belle version on a Grafana qui a fait ça GrafanaCon et qui a notamment sorti Grafana 8.0 donc pour l'instant ce que j'en ai vu qui était intéressant c'est qu'on ait la capacité de définir un un chart comme un composant de librairie finalement et donc de pouvoir le réutiliser à droite à gauche ce qui simplifiera un peu la gestion des dashboards il y a eu un nouveau chart qui est en mode time series qui remplace l'ancien Graf qui est un peu plus sympa et qui fait pas mal de choses et les migrations se font assez bien, il faut juste redéfinir ces alertes sur les alertes ils ont commencé un travail de ne plus lier les alertes avec les dashboards donc ça c'est encore un peu rudimentaire, c'est un peu bruit de fonderie mais ça va dans le bon sens et enfin j'ai publié, j'ai continué ma série sur les séries temporelles et la comptabilité où là pour le coup donc je récupère les FEC donc c'est les fichiers d'écriture comptable de ma société je mets tout ça dans une base Warten et pour le moment j'analyse la partie donc le compte 512 qui est en gros le solde, le compte en banque de la société et donc voilà pour les news et donc du coup je vais laisser Loïc Vessières nous parler du projet Bateaux qui volent pour la suite de l'événement hop, Loïc tu vas pouvoir récupérer Super, je vais récupérer le partage du coup C'est tout bon ? C'est tout bon Super, merci beaucoup déjà merci de m'inviter à cet événement pour présenter du coup le projet Bateaux qui volent évidemment dans ta série que tu as présenté sur les différents use cases des séries temporelles nous évidemment on est en plein dedans puisque certes on travaille sur des séries temporelles mais évidemment il y a tout un écosystème autour et il y a un vrai problème qu'on essaie de résoudre donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous amener dans ce monde de la voile de vous expliquer un petit peu tous les problématiques numériques qu'on peut avoir autour de ça et puis un peu de rentrer dans le détail et technique voilà donc la genèse du projet en fait ce que fait Meritis avec le skipper Sébastien Rogue c'est un partenariat, c'est un sponsoring sportif donc qui permet à Sébastien en fait de mener à bien ses projets sportifs et donc de participer au Grand Transat, la Transat Jagrab, la Route du Rhum et donc on est parmi d'autres sponsors, on finance son projet en plus de ça, l'idée de nos fondateurs c'est de l'aider aussi technologiquement en proposant une étude de ces données comme on va le voir, c'est pas des données qui sont très utilisées aujourd'hui enfin qui sont pas très exploitées c'est encore assez rudimentaire dans ce sport là l'utilisation de la data, l'utilisation du numérique et donc c'est pour ça que ça devient un projet très intéressant alors quelques chiffres avant quand même pour vous présenter Meritis puisque comme je vous dis, on est en partenariat en sponsoring sportif pour vous donner quelques ordres de grandeur Meritis c'est 650 collaborateurs environ ça a été créé en 2007 et ce qui est intéressant c'est que voilà quasiment 20% de notre activité aujourd'hui tourne autour de la data je compte même pas les développeurs qui font du développement web ou back-end parce que dans le back-end il y a toujours la data il y a toujours des bases de données qui se cachent mais voilà en tout cas ça reste quand même une expertise qu'on a chez nous voilà donc si vous êtes intéressés en tout cas par Meritis vous pouvez toujours aller sur notre site web Meritis.fr voilà je ne vais pas en dire forcément plus ceux qui sont intéressés pourront évidemment me contacter il n'y a pas de souci et du coup ce que je vous propose là aujourd'hui c'est quelque chose de voilà un plan très simple je vais vous amener dans ce monde là de la voile c'est ma proposition d'aujourd'hui c'est vraiment que vous compreniez ce monde là et puis les défis technologiques et numériques qu'on a autour on va faire quand même un saut dans le technique notamment autour de TimescaleDB qui est la base qui est au coeur en fait de notre projet c'est la brique technologique qui nous permet de de nous articuler qui articule en fait toutes les autres briques et il y a un volet aussi très important comme on va le voir c'est l'aspect data science parce qu'on travaille sur des données temporelles qui sont assez différentes des données temporelles qu'on pourrait avoir sur d'autres systèmes type du monitoring d'infrastructure ou même type capteur parce qu'on a des données qui sont souvent à recalibrer qui sont voilà qui donnent des informations qui sont juste on va dire à 20% près donc c'est voilà c'est des cas un peu atypiques et donc je vais vous montrer un peu voilà comment on recalibre tout ça alors d'abord quelques chiffres un petit peu en plus autour de ce projet là donc là vous comme vous voyez c'est c'est le bateau qui est piloté par Sébastien Roch donc Sébastien Roch il a toute une équipe autour de lui de marins, d'architectes d'architectes voilà pour la coque, pour son voilier mais il a aussi toute une équipe de com, etc. donc en fait il gère carrément une entreprise à travers son projet mais ce qui m'intéresse moi de mon côté c'est de l'aider dans sa navigation, dans ses performances surtout et à bord il a une trentaine de capteurs alors ça paraît beaucoup 30 capteurs mais bon sur une voiture on en est peut-être proche de 200 sur de la Formule 1 on devrait en avoir 400 quoi donc 30 capteurs en fait ça lui permet d'avoir la vitesse du vent l'angle du vent, la vitesse de son bateau c'est vraiment voilà, c'est son compteur à lui quoi sur la voiture on a un compteur, lui il a quelques capteurs et il a des dashboards pour sa navigation en temps réel et le projet bateau qui vole en fait, si on devait le résumer simplement c'est comment améliorer les performances du voilier basé sur les données qui ne sont en fait jamais exploitées en fait les données que je vous dis là donc il les utilise pour sa navigation pour faire en temps réel ses manœuvres par contre c'est jamais réexploité du tout par personne alors il y a quelques entreprises qui commencent à se spécialiser mais ça reste rudimentaire à base d'excel et voilà quelques chiffres pour tout de suite figer un peu les idées donc on a 30 capteurs, c'est la première chose on a du 25 hertz, c'est-à-dire que toutes les 40 millisecondes on va avoir des données quand je dis on va avoir des données, on a 210 variables qui sont loguées à partir de 30 capteurs donc on commence à avoir une certaine volumétrie alors là actuellement on a 500 gigas 500 gigas, ça paraît pas énorme mais pour de la donnée structurée série temporelle ça commence à faire beaucoup et on commence à se poser certaines questions à ce niveau de volume-là donc c'est aussi dimensionnant dans les choix d'architecture et en tout on a quand même 3500 heures d'enregistrement puisque c'est aussi un cas particulier que nous on a ici c'est que on logue pas tout le temps on logue que quand il est en mer donc tout ce qui est analyse série temporelle, temps réel nous on fait beaucoup de plus à posteriori et donc il y a plein de mécaniques techniques du downsampling, du réenchantillonnage à la volée qu'on fait d'habitude sur des bases de données que nous on peut pas vraiment faire et sinon pour vous dire on a 4 grandes sources de données je vais y revenir un peu plus tard il y a les 30 capteurs mais il y a plein d'autres je sais pas ce qui nous manque et donc c'est pour ça qu'on va aller chercher la météo qu'on a développé des applications pour aller mettre manuellement les données etc. alors la petite image pour se rendre compte de 110 variables ça fait quand même pas mal qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a surtout des données de vent je vais pas vous cacher toutes celles qu'on voit un petit peu en gras un peu ici, un peu ici, c'est des données de vent on va le voir au fur et à mesure de la présentation le vent vraiment pour un voilier c'est la base et pour les capteurs c'est pas si facile en fait capter le vent alors que le bateau bouge déjà avance en ligne droite mais surtout Tang ça fait que les capteurs ils sont vraiment pas précis il y a énormément de filtrage il y a énormément de recorrections à faire c'est pour ça qu'on a autant de variables pour seulement quelques capteurs et puis ensuite évidemment on a la vitesse du bateau des données GPS des données de pilotage automatique aussi bref beaucoup d'informations et je vais vous expliquer un petit peu ce qui compte aujourd'hui pour nous pour fixer les idées aussi les enjeux un petit peu macro parce que je vais après vous expliquer le monde de la voile et on va un petit peu spécifier ses besoins aujourd'hui ce qu'on a fait c'est bien comprendre les variables qui jouent dans la performance du skipper alors évidemment il y a le vent plus le vent est fort plus le voilier va vite mais pas que évidemment et une grosse première étude qu'on a faite c'est évidemment d'avoir la meilleure vision de l'écosystème qu'il y a autour du bateau c'est à dire ajouter des capteurs quand on en avait besoin puisque je vais vous donner un exemple un petit peu nul mais si on n'a pas l'angle du vent sur le voilier on peut rien faire donc si cette donnée là on l'a pas on aurait pu rien faire donc il faut vraiment des capteurs sur des choses très spécifiques on a rajouté des capteurs l'hiver dernier sur les foils alors les foils c'est les ailes qui sont sous le voilier et ces ailes en fait elles permettent au voilier avec un petit peu de vitesse même pas mal de vitesse de se soulever et de sortir un peu hors de l'eau d'où le nom du projet bateau qui vole ce bateau s'il va assez vite en fait il sort de l'eau et ces foils c'est un peu la dernière innovation technologique de la voile ça permet de réduire la force de traîner et donc d'aller plus vite mais ça crée d'autres problèmes c'est à dire que le bateau il est plus instable il peut plus se casser s'il y a beaucoup de mer c'est à dire que s'il y a beaucoup de vagues l'effet il est un peu détérioré donc au final c'est pour ça qu'au dernier Vendée Globe les non foilers donc ceux qui n'avaient pas de foil donc d'ailes sous le bateau ils se sont quand même bien sortis puisque la mer était quand même pas mal agitée pour ce Vendée Globe évidemment moi ce qui me tient aussi beaucoup à coeur c'est réussir à collaborer avec les marins c'est à dire que moi je suis pas trop de ce monde là à la base et donc j'ai besoin d'être beaucoup accompagné sur l'aspect purement voile évidemment et il n'y a que en comprenant bien le monde de la voile que je pense qu'on fera de bonnes analyses et on parlera aussi beaucoup d'ABAC qui sont vraiment le coeur du projet donc tout ça c'est à peu près fait j'ai mis en cours mais au final c'est fini c'est on peut dire et puis ce qu'on est en train de travailler donc à venir c'est construire vraiment des indicateurs de performance de faire du temps réel puisque toutes nos analyses à un moment il faut qu'elles servent pendant les transats et pendant une transat on n'a pas du tout accès à internet donc il faut que ça soit à bord accompagner le skipper il faut qu'on arrive à anticiper de grandes vagues peut-être faire de l'alarming dans le sens où quand il y a une détériorisation de performance ou un problème de sécurité qu'on puisse lui dire et voilà il y a toute une réflexion aussi autour du pilotage automatique qu'on n'a pas amorcé et du routage donc du calculateur d'itinéraire pour terminer un peu cette longue présentation pour terminer sur cette longue présentation macro du projet rapidement sur l'équipe évidemment j'ai mis Sébastien Rogue puisque c'est un peu mon client c'est un peu mon product owner si vous voulez en tout cas c'est lui qui guide tous les choix qu'on peut faire enfin pas forcément technologique mais les choix marins en tout cas et évidemment je vous invite à aller voir sa page wikipédia c'est un skipper qui est actif depuis 2007 qui a fait différentes catégories de voiliers avant d'arriver sur les multi 50 il a fait du mini 6 50 du classe 40 et il est sur donc cette classe multi 50 qu'on appelle maintenant ocean 50 depuis depuis peu et voilà c'est un skipper quand même reconnu si on va voir son palmarès en 2013 il a gagné la plupart des courses auxquelles il a participé dont la Transat Jacques Vabre voilà donc déjà un gros palmarès et on espère avec ce projet aussi l'accompagner pour la Transat Jacques Vabre qui arrive fin octobre et la route du Rhum en 2022 et sinon dans l'équipe avec moi qui m'aide au quotidien il y a Paul sur la partie capteurs donc Paul il est basé à la bolle là où il y a le voilier donc ça nous fait quand même un relais direct pour installer des choses pour recalibre un capteur ou aller trifouiller un petit peu dans les capteurs on va dire Medina sur toute la partie data science toutes les analyses qu'on fait à partir des données et Titouan qui fait un peu le lien un peu data engineer machine learning engineer et donc voilà qui travaille beaucoup sur l'infrastructure avec moi évidemment moi en tant que responsable de projet où je travaille principalement sur ce projet là sur l'architecture logicielle et guider un peu les choix et comme vous pouvez le voir on n'est pas que tous les 5 il y a énormément de personnes qui ont collaboré à ce projet là évidemment il y a toute l'équipe comme de Meritis pour mener à bien pas mal de nos événements mais il y a aussi beaucoup de questions pour vous expliquer rapidement Meritis c'est une société de conseil donc on a pas mal de personnes qui attendent leur mission et donc ils sont en interprojet et donc pour moi en tout cas c'est une source de compétences sur lesquelles je peux m'appuyer alors ils sont pas là très longtemps c'est un peu le problème ils sont souvent là trois semaines un mois mais voilà il y a une dizaine de personnes en tout cas qui ont pu participer au projet et qui m'ont beaucoup aidé au final donc avant de plonger dans la voie et dans la technique un truc que j'aime beaucoup dire parce que je trouve ça super important moi j'étais data scientist et c'est des choses qu'on oublie c'est à dire qu'en tant que data scientist on aime bien appliquer des modèles sur des données mais il faut pas oublier que il y a quand même il faut équilibrer trois choses il faut équilibrer évidemment l'aspect scientifique il faut que nos données soient robustes il faut une valide des statistiques il faut aussi voilà pas être mauvais technologiquement il faut savoir bien coder proprement collaborer avec les gens mais surtout le point peut-être central c'est avoir la connaissance fonctionnelle on dit souvent ça voir la connaissance métier ici c'est la connaissance de la navigation et je vous cache pas que si je devais reprendre le projet ou le refaire je me plongerais beaucoup plus dans la voile à apprendre par coeur le vocabulaire comment ça fonctionne à essayer de faire quelques cours de voile parce que je m'y suis mis un peu tard même si je connaissais un petit peu à la base mais voilà à refaire c'est vraiment c'est vraiment ce que ce que je referais tout de suite c'est voilà partir vraiment sur la connaissance de la voile et de la navigation et c'est pour ça que tout de suite je vous propose de plonger là-dedans la voile, son vocabulaire les problématiques qu'il y a autour alors je vous propose d'abord je pense que tout le monde n'est pas forcément très familier avec la voile et avec son vocabulaire déjà je vous ai mis une petite image du voilier donc multi 50 ou ocean 50 alors pourquoi 50 50 c'est parce que il fait 50 pieds de long 50 pieds de large ça fait à peu près 15 mètres et on se rend compte que la voile elle est absolument immense d'un côté je crois que le mât il fait 31 mètres donc ça donne un peu l'idée de l'envergure de la voile c'est des voiliers où on peut mettre 3 voiles donc la grand voile et puis on peut mettre 2 autres voiles devant alors le choix des voiles il est fait selon la typologie du vent et c'est en voile évidemment le vent c'est primordial et il n'y a pas que la force du vent qui joue il y a évidemment l'angle du vent donc d'où nous arrive le vent et c'est ce qu'on appelle en voile des allures et alors je vais beaucoup en parler je vais beaucoup en parler dans la suite il y a 2 allures en gros qu'il faut retenir quand le vent nous vient un petit peu de face on dit qu'on navigue au près alors il ne peut jamais être de face parce que si le vent est de face on n'avance pas tout simplement donc en fait on a un vent à 45 degrés et si on veut remonter le vent on est obligé de faire des zigzags alors ça s'appelle l'ouvoyer donc c'est de la navigation auprès et faire passer en fait la voile enfin faire cette manœuvre de 45, moins 45, 45, moins 45 donc c'est l'ouvoyer mais la manœuvre s'appelle un virement de bord donc peut-être que c'est des mots que vous avez entendus mais voilà et le contraire c'est quand on a un vent de dos on parle d'un vent au portant et cette manœuvre s'appelle plutôt un empannage voilà, passer d'un bord à l'autre c'est un empannage quand on a un vent de dos c'est ultra important là ces deux concepts au près quand on a le vent de face et au portant quand on a un vent arrière puisque c'est vraiment ce qui va driver toutes nos analyses c'est la chose numéro un peut-être qu'on apprend en voile finalement donc c'est pas un truc qu'on peut laisser de côté c'est des choses qui sont en plus archi connues par tous les marins donc si on peut pas avoir de répondant quand on dit qu'est-ce qui se passe là quand je suis au près c'est qu'on a rien compris en fait à ce qu'on est en train d'analyser donc super important et comme je vous l'ai dit le vent c'est important il y a l'angle du vent et la vitesse du vent qui joue mais il y a aussi énormément de mouvements du bateau qui font que toutes les choses sont complexes un bateau ça bouge en 3D évidemment ça avance tout droit donc on a une vitesse GPS donc c'est une vitesse par rapport au fond mais c'est pas si simple parce que le bateau il est soumis à des courants il dérive un petit peu donc on parle aussi de vitesse surface vitesse par rapport à l'eau et les angles principaux donc c'est l'agite et le tangage le tangage c'est quand tu regardes devant soi le bateau il s'enfonce et il se relève d'avant en arrière et l'agite c'est de gauche à droite voilà donc finalement à retenir c'est ce concept de le vent au près et le vent au portant et comme ça ça va me permettre d'avancer un petit peu plus rapidement quelques une petite image pour vous montrer un peu où sont les capteurs comme je vous l'ai dit on a rajouté des capteurs sur les foils donc sur les deux côtés il y a deux ailes en fait et donc nous ce qui nous intéresse c'est de savoir à combien de centimètres elles sont en profondeur dans l'eau c'est ça qui ça joue énormément sur la performance et comme vous pouvez le voir une chose aussi très importante c'est que l'anémomètre et la girouette ils sont tout en haut du main la raison c'est que c'est là où on a le moins de de problèmes pour capter le vent mais comme on va le voir on a quand même des problèmes donc tout en haut du mât on a l'anémomètre donc qui nous capte la vitesse du vent et la girouette l'angle et c'est la position optimale mais le problème c'est que on va le voir il va falloir recalibrer tout ça et comme je vous l'ai dit on a plusieurs sources de données les capteurs évidemment il y a on capte pas mal de choses mais il nous manque une chose fondamentale qui est quelle voile est utilisée au moment de la navigation puisque comme je vous l'ai dit il y a trois voiles différentes mais pour chaque voile en fait on a peut-être trois possibilités de voiles différentes donc ça refait neuf et évidemment la performance dépend de la voile qui est mise à un instant T et il n'existe pas de capteurs actuellement en tout cas nous on n'a pas de capteurs sur le bateau qui permettent d'avoir les voiles du coup on a fait une application IOS qui permet au skipper ou en tout cas à son partenaire à bord de nous indiquer quel changement de voile il est en train de faire pour qu'on récupère tout ça a posteriori et puis qu'on puisse faire nos analyses correctement il y a aussi énormément de données météorologiques qu'on récupère puisque beaucoup de choix se font en fonction de la météo on récupère la force du vent enfin toutes les données de vent les données de vagues puisque c'est une analyse qui nous tient à coeur c'est comprendre l'influence des vagues sur la performance et aussi les courants puisque comme j'ai pu le dire la vitesse du bateau on a qu'une vitesse GPS mais vu que le courant il peut nous être favorable et du coup ça peut biaiser les analyses et récemment on a rajouté donc il y a une centrale inertielle à bord mais on n'avait pas les données brutes de ce truc là donc en fait on a une on a développé tout un truc pour récupérer les données brutes d'une centrale inertielle qui contient les trois angles du bateau et les trois vitesses gauche avancée et haut donc x, y, z donc en gros voilà toute la dynamique du bateau donc ça c'est nos quatre sources principales et et je vais un peu en finir là dessus sur la présentation du du de la voile c'est parce que là c'est on va rentrer dans le truc peut-être le plus important si vous avez une chose à retenir finalement de la voile sur cette présentation de la navigation et de la performance c'est ça c'est à dire que pour naviguer les marins utilisent ce qu'on appelle une courbe de polaire et comme je vous l'ai dit la vitesse du bateau est surtout conditionnée par l'angle du vent et la force du vent et bien ce qu'ils ont fait c'est qu'ils font des abacs qu'on appelle courbe de polaire et qui selon l'angle du vent et la force du vent nous donne la vitesse maximale théorique du bateau donc si on regarde si l'angle si le vent arrive à 45 degrés alors déjà on voit que si entre 45 et 0 on n'avance pas du tout c'est normal le vent arrive de face on peut pas avancer à 45 on commence on commence pas mal à avancer et donc là évidemment plus la force du vent est forte plus le bateau avance vite ce qu'on voit aussi c'est que chez nous l'optimal il est vers 120 de 90 à 120 en fait on commence à avoir une vitesse tout à fait optimale alors après on choisit pas vraiment l'angle du vent puisqu'on a souvent un cap donc il faut trouver le juste milieu entre ne pas aller vraiment là où on voulait et aller vite donc soit on fait des zigzags pour aller à l'endroit où on voulait parce qu'on sait qu'on va très vite soit on va un petit peu moins vite mais on y va en ligne droite et donc ça c'est tous les calculateurs d'intérêt qui s'appellent des routages des routeurs qui le font pour le skipper le truc c'est que si cette courbe là elle est fausse et bien le routage il est faux puisque le routeur il utilise exactement cette courbe là donc là comme vous pouvez le comprendre avant d'optimiser les performances du voilier rien qu'optimiser ces courbes de polaire ça va permettre de gagner des précieux pourcents de performance pour arriver le plus vite possible au Brésil dans le cas de la Transat-Jaco donc si vous avez bien compris mon exposé juste avant à 45 on navigue au près alors au près on galère quand même un peu mais bon selon le vent des fois on n'a pas le choix s'il faut remonter le vent il faut remonter le vent et c'est vrai qu'un vent au portant évidemment un vent dans le dos ça avance quand même vachement plus vite et dans notre cas chez nous on a un trimaran pour lequel un vent parfaitement dans le dos n'est pas du tout optimal alors la première analyse qu'on a faite évidemment ces données là elles sont données un petit peu par les constructeurs et retravaillées par les skippers mais le skipper il le fait à la main avec un Excel nous on a toutes les données donc on peut lui refaire en fait on peut lui refaire de manière expérimentale et donc plutôt que de trouver le max on fait une méthode un peu statistique un peu plus robuste et donc ça nous permet de retrouver ces polaires là qui sont en fait un petit peu plus vraies et donc ça va nous permettre quand même d'avoir des calculs d'itinéraire qui seront plus précis donc n'oubliez pas ça c'est la chose à retenir c'est notre analyse de performance elle est complètement centrée là-dessus et voilà j'en ai un peu parlé mais voilà les leviers de performance autour de cette courbe de polaire c'est évidemment mieux prédire la vitesse c'est de savoir si on est détérioré en termes de vitesse ou pas on va pouvoir détecter les moments où ça va pas bien et puis peut-être refaire ses réglages on va essayer aussi de voir quel effet a la houle sur cette courbe de polaire donc le routage peut-être le pilotage automatique le faire en fonction de cette courbe aussi de le faire de manière plus intelligente aujourd'hui le pilotage automatique il sait faire deux choses soit remonter le vent avec un vent toujours avec un même angle soit prendre un cap et aller tout droit donc c'est pas très très intelligent comme mode de pilotage automatique c'est moyennement automatique et puis aussi ce qui nous intéresse c'est quel effet on les foil sur notre prédiction de vitesse voilà donc comme vous avez compris ça c'est un peu le résumé de comme je vous avais parlé des enjeux au début à optimiser les performances là on est dedans grâce aux courbes de polaire en fait ça devient plus concret et donc comme vous l'avez bien compris tout ça il va falloir le stocker il va falloir les analyser et c'est maintenant qu'on arrive sur la partie technique qui je pense vous intéresse un petit peu plus et je vais rester quand même un petit peu générique parce que le but c'est pas de vous expliquer les nouvelles fonctionnalités de ThamescaleDB je vais revenir un petit peu aux fondamentaux puisque nous on fait de l'analyse de données mais ce qui nous intéresse aussi c'est de le faire bien puisqu'on a quand même pas mal de volume si on analyse des CSV ou des fichiers plats on va vite se prendre un mur puisqu'on a des fichiers plats qui font 120 mégas ça fait une heure d'enregistrement si on veut analyser une année on comprend vite que sans base de données on a un peu foutu ce que je dis aussi souvent c'est que voilà on connaît bien les grands principes du big data c'est à dire la résilience, la disponibilité c'est pas que juste des gros mots la résilience, les backups c'est l'exemple que je donne souvent c'est que un disque dur ça dure 3 ans une thèse aussi donc si vous êtes en fin de thèse peut-être changez de disque dur puisqu'il peut vous lâcher à tout moment en tout cas vos backups faites attention donc avoir une donnée pérenne sur plusieurs disques c'est quand même super important et moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir une disponibilité en temps constant j'appelle ça parce que une donnée quand on y accède on aimerait qu'on y accéder en moins d'une seconde et peu importe le volume qu'on a si vous faites des bases de données relationnelles c'est tout le problème d'indexage etc. mais nous en termes pour la data science c'est super important pour faire des analyses voilà qui valent le coup en tout cas il faut qu'on ait accès aux données avec de bonnes performances et d'un côté machine learning peut-être c'est des concepts que vous connaissez moins mais nous ce qui nous intéresse aussi c'est de reproduire toutes nos expériences c'est à dire que si j'ai fait un calcul un jour j'aimerais que mon code quand je le relance il refasse exactement la même chose le truc c'est que le machine learning c'est basé sur des données donc si on met plus de données pour faire un modèle de machine learning à priori les résultats seront différents donc il faut à la fois versionner son code et ses données c'est pas forcément les choses qui sont ça facile on a aussi des algorithmes qui dépendent parfois un peu d'aléatoires donc il faut figer ses seeds et puis finalement bien connaître ses contraintes les performances qu'on essaie d'atteindre des fois ça sert à rien d'utiliser un modèle XXL pour quelque chose qui est linéaire et qu'on peut faire avec de la statistique parce que évidemment les gros modèles ça peut coûter cher et il y a une autre chose très importante moi qui travaille pas mal avec des data scientists au quotidien dans d'autres missions c'est que la RAM elle est pas illimitée là on commence à parler de 500 gigas de données donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire rentrer en RAM et d'un point de vue data science c'est parfois un problème parce qu'on utilise Pandas, on utilise des librairies Python qui sont quand même très voilà on fait tout entrer dans la RAM donc on se pose pas forcément ces questions là pour donner une petite anecdote j'avais vu un candidat qui avait fait une thèse en machine learning sur du clustering le clustering c'est un gros problème pour justement pour l'optimisation de RAM puisque le clustering pour faire des clusters il faut avoir toute l'information et je lui demandais comment il a réglé ce problème justement de RAM et il m'a dit qu'il avait deux terras de RAM sur sa machine du coup il avait plus de problème mais il m'a pas vraiment répondu du coup mais voilà c'est un souci qu'on a souvent en machine learning c'est que il faut réussir à streamer sa donnée ça fait qu'on a des algorithmes différents et voilà c'est jamais aussi simple et une chose très importante toujours toujours automatiser tout ce qu'on fait éviter les notebooks etc une petite chose aussi rapidement là c'est une pyramide de Maslow revisité la pyramide de Maslow d'habitude elle montre les besoins des hommes donc tout en bas il y a manger dormir et tout en haut il y a l'estime de soi ça c'est une version revisité à la mode un peu big data et c'est exactement en fait notre projet c'est capter l'information, collecter, stocker on va voir qu'on transforme beaucoup évidemment après faire des agrégations trouver des leviers intéressants avant de passer à plus d'expérimentation peut-être et finalement tout en haut faire de l'intelligence artificielle mais bon ça reste un peu la cerise sur le gâteau un peu le tout dernier truc qu'il faut faire et j'aime bien le garder à l'esprit ce truc là parce que ça nous rappelle que les trois briques d'en dessous ça reste du data et voilà on rentre dedans on va devenir beaucoup plus technique maintenant le projet bateau qui vole c'est un projet quand même qui est complet c'est à dire qu'il y a un aspect big data dessous il y a évidemment de l'infrastructure nous on fait du cloud parce qu'on peut en faire tout simplement on a une infrastructure Kubernetes avec des serveurs à moindre coût on va dire le big data donc je vais rentrer quand même timescaleDB parce que c'est quand même une solution où on peut scaler sur plusieurs noeuds on utilise beaucoup S3 on a énormément de batchs parce que toutes nos analyses en fait toutes nos données qui nous arrivent on les consolide avec nos quatre nos trois sources supplémentaires qui sont la météo les données de l'application et aussi recalculer recalibrer tout ça en fait on a des batchs et on a des tâches dans tous les sens donc il y a une grosse partie ordonnance et ordonnancement il y a une couche intelligente où on va faire quelques modèles parfois très simples et temporels parfois beaucoup plus compliqués et évidemment une couche présentation puisque quand on fait des séries temporelles on veut les voir on veut jouer avec on veut visualiser tout ça de notre côté on n'utilise pas Grafana je vais en parler un peu après Grafana c'est super bien quand on a de la donnée qui est déjà bien en place, bien propre nous ce qui nous intéresse c'est pas d'avoir toute la donnée sur le dashboard c'est d'avoir quelques segments sélectionnés et en fait du coup le site web nous permet ça et on a énormément aussi de cartographie donc même si on peut le faire avec Grafana pour avoir des outils un peu plus complexes ou qu'on puisse beaucoup modifier c'est plus simple d'avoir notre propre couche de présentation alors le choix de la base de données c'est comme je vous l'ai dit cette base de données elle est au coeur du projet puisque c'est là dessus qu'on ingère tous nos fichiers plats c'est là dessus aussi où nous en tant que data scientist on va faire nos analyses c'est notre source principale notre puits de données ce qui est vraiment la frontière entre c'est notre proxy quoi et cette base de données si vous allez un peu sur le site ils ont 6 claims en tout cas ils ont commercialement en tout cas ils exposent 6 points importants et donc ça me permet à travers ce projet de dire un petit peu ce que j'en pense d'expliciter un petit peu ce qu'ils entendent par là et puis un peu aussi de voir un peu les mauvais côtés parfois c'est vrai que quand j'ai commencé le projet moi j'avais fait pas mal d'InfluxDB avant dans l'IoT pareil sur des capteurs donc a priori j'étais plutôt parti sur InfluxDB sur InfluxDB mais bon le projet était quand même tout petit à l'époque et bon c'était un peu lourd de partir sur Influx bon maintenant tout est docurisé donc il n'y a pas de soucis mais j'ai quand même joué le jeu et essayé de voir un petit peu ce qui était ailleurs et TimescaleDB je ne connaissais pas du tout moi ce qui m'a beaucoup plu au départ donc c'est ce qu'ils proposent d'entrée de jeu c'est que c'est basé sur PostgreSQL avec tous les bons côtés que peut proposer PostgreSQL mais sur moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est que ça mélangeait un petit peu voilà du relationnel avec les séries temporelles ça me permettait d'avoir une base unifiée en fait où je pouvais mettre tout et n'importe quoi et en plus ça me faisait mes séries temporelles il arrive à scaler sur plusieurs noeuds, la V2 en fait alors ça c'est à prendre avec les pincettes parce qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont implémentées dans cette V2 donc c'est un peu dommage nous on est resté sur la V1 en mono-noeuds avec des réplicas donc c'est pas du multi-noeuds en fait c'est pas du partitioning on a un noeud de réplicas mais tout est sur une unique base on va dire performance accélérée dans notre cas en fait on le voit pas forcément parce qu'on est sur des instances EC2 toutes petites des T3 Medium donc on est très loin des performances qu'ils affichent où ils disent 100 000 insertions à la seconde nous on aimerait bien mais bon en tout cas sur une T2 Medium à moindre coût en tout cas on a des performances qui sont qui sont totalement honorables après entièrement managé c'est un peu le mauvais côté pour moi c'est qu'ils misent tout là dessus ça coûte cher j'imagine que ça doit marcher très bien mais quand on le manage nous-mêmes en tout cas c'est là où on réduit les coûts donc là j'ai mis quand même quelques bons points là que moi je trouve importants c'est que basé sur TimeScaleDB on a quand même tous les bons côtés de PauseRay alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais PauseRay il a une empreinte mémoire qui est toute petite nous qui travaillons sur des petites instances EC2 pour minimiser les coûts c'est génial quoi on a quelques mégaoctets en RAM pour faire tourner TimeScaleDB donc c'est super bien plein de connecteurs existants évidemment bon maintenant il flux à tous les connecteurs du monde aussi mais ils ont dû les développer il y a des choses qui sont un peu gratuites grâce à PauseRay la réplication et la compression de base ça vient de PauseRay et un truc quand même assez sympa c'est qu'on requête tout par du SQL pas forcément que je sois ultra fan du SQL mais ça permet de voilà de tester ultra vite cette base là de voir ce qui ce qui est possible de faire ça permet aussi un peu d'homogénéiser comme j'ai dit en tant que data scientist des fois on n'aime pas trop multiplier tous les langages de requêtage au moins on a une brique de base pour tout le monde et surtout voilà toutes les personnes qui peuvent nous rejoindre pour quelques semaines bah c'est du SQL donc ils sont rationnels tout de suite quoi et sinon un truc que moi j'adore c'est que pour faire du rééchantillonnage on crée des vues donc voilà c'est toujours l'esprit SQL qui est là pour rééchantillonner en fait on crée une vue matérielle et on la requête comme si c'était une table ça c'est les bons côtés que j'ai vu et qui me plaisent beaucoup ça unifie bien notre infra en plus ça tourne sur une infra toute petite et c'est assez agréable après les mauvais points c'est que le multineu il marche pas encore forcément très bien il y a pas mal de fonctionnalités dont le rééchantillonnage qui sont pas supportés sur du multineu surtout que le multineu marche bien quand on a un label pour dire sur quelle partition pour choisir la partition en fait il faut donner un champ sauf que nous dans notre cas là on a pas de champs spécifiques à lui donner parce que tout est numérique ça marcherait bien si on avait des séries temporelles avec le nom d'un capteur mais de notre côté tout est plat donc le multineu il est moins utile et je vous avoue que le manager coûte très cher quand même même l'appel la version de dev alors qu'il n'y a pas de backup c'est on est tout de suite à 120 150 dollars par mois c'est pas le prix d'une d'une t3 medium sur aws c'est plutôt 30 dollars quoi donc là dessus bon c'est un peu à mauvais côté surtout que tout leur business model est basé là dessus donc même s'ils sont très actifs actuellement je sais pas trop vers quoi ça va donner dans la suite il y a un autre point important de cette base de données moi qui m'a fait choisir cette base c'est que PostgreSQL supporte une surcouche qui s'appelle PostGIS pour les données géographiques et ThamescaleDB et PostGIS peuvent cohabiter sans problème donc là comme vous pouvez voir c'est un visuel qu'on a sur notre site web pour visualiser le vent les problématiques qu'on a sur visualiser le vent c'est qu'on a un point tous les 10 km mais évidemment en 2D ça fait des millions de points toutes les heures et la bonne manière de gérer ça dans une base de données c'est de faire des rasters c'est à dire que quand on zoome en fait il ne va chercher que 1000 points sur la grille en fait il fait du multi grille et ça permet en fait sur notre site web quand on zoome des zooms d'avoir toujours le même niveau de précision sur la zone qu'on est en train de regarder donc c'est un petit plus pour nous c'est qu'on fait aussi sur cette base là la gestion en raster des données de vent pour des besoins principalement de visualisation on ne va pas se cacher mais ça reste quand même ultra sympa et je vous invite à regarder un peu cette gestion en raster qui est beaucoup implémentée par OpenStreetMap d'ailleurs OpenStreetMap est un petit peu basé sur PostGIS aussi et donc voilà dans notre cas le fait que ça cohabite c'est parfait Côté technique comme je vous l'ai dit on a aussi un problème d'ordonnancement c'est à dire qu'on récupère les données capteurs, on extrait, on consolide avec les données de notre application de voile qui suit quelle voile est utilisée c'est à dire que s'il a navigué 4 heures en fait nous ce qui nous intéresse c'est de voir les 4 heures et pas de voir heure par heure, ensuite on charge toutes ces données là, on consolide par de la météo on calibre et on corrige et ensuite on commence les analyses finalement donc il y a pas mal d'étapes, on a l'impression que c'est séquentiel vu comme ça mais en vrai le schéma il est plutôt comme ça c'est à dire qu'on a un workflow qui commence à être de plus en plus compliqué comme je vous l'ai montré actuellement on utilise un ordonnanceur assez simple basé sur Redis plus une librairie qui s'appelle Celery qui fait la gestion de tâches et de files d'attente qui utilise Redis en back-end mais il fait pas de la gestion en workflow et le workflow est devenu tellement compliqué aujourd'hui qu'on réfléchit quand même à basculer vers des solutions comme Airflow ou Luigi qui gère des DAG donc des directives acycliques graphes parce que ça commence à devenir assez compliqué à maintenir en fait tout ce système là donc ça reste aussi une contrainte qu'on a de notre côté c'est à dire que voilà c'est le système en file d'attente c'est que comme je l'ai dit on a un système on a très peu de ressources matérielles en production on a trois instances médium donc ça doit avoir deux coeurs et 4 giga de RAM on en a quatre parce qu'on aime bien le scaling horizontal on va dire et il fallait vraiment ralentir le flux quand il y avait trop de jobs qui rentraient d'où la gestion en file d'attente en fait on a pas besoin d'avoir du temps réel aujourd'hui pour faire nos analyses on récupère les données et puis elles sont prêtes quand elles sont prêtes le temps réel il est à bord et c'est complètement différent et la dernière brique c'est la visualisation comme j'ai dit vous voyez un peu en haut on a quand même testé Grafana ça reste un outil ultra puissant pour regarder ce qu'il y a dans nos données on fait quand même aussi beaucoup d'analyses via Python pour faire de la data science au quotidien mais ce qui me pose un petit peu problème avec un dashboard uniquement avec Grafana c'est que c'est un petit peu trop générique pour résoudre notre problème surtout que nous on aimerait annoter sur le dashboard plutôt que labelliser dans un Excel donc faire un portail c'est quand même vachement plus sympa on clique sur des boutons, on rajoute le titre, on rajoute la catégorie on peut aussi un petit peu nettoyer la main on a beaucoup de données où en fait le bateau est au port donc en fait toutes les données des capteurs ça bouge quasiment pas et c'est pas du tout utile donc en fait on croppe, on coupe un petit peu ces données là directement à partir du site web on va lui dire bon les 10 premières minutes tu me les enlèves c'est pas très intéressant et du coup ça permet après pour nos analyses de performance de ne prendre que les parties qui ont été annotées comme étant des parties intéressantes pareil sur le visuel, sur la carte on veut afficher des événements, des changements de cap on va afficher le vent, on va afficher le courant et tout ça voilà, sur Grafana ça serait un petit peu l'enfer de l'implémenter une autre chose importante c'est qu'on veut l'ouvrir aussi au public d'ailleurs là dessus j'espère pouvoir vous l'ouvrir en septembre alors vous n'aurez pas accès à tout mais sur quelques segments choisis, un peu vieux voir un peu comment le site web fonctionne j'espère mettre 2-3 segments dont la Transat Jackwap de 2019 pour que tout le monde puisse un petit peu tester voir comment ça marche et voilà, si on veut une ouverture publique évidemment un site web c'est quand même plus sympa et une chose importante c'est que pour faire des sites itératifs avec Sébastien Rog c'est aussi sympa d'avoir un site web comme support en tout cas c'est notre interface voilà, on lui fait pas des analyses ou on lui envoie par PDF un rapport notre rapport en fait c'est le site web et on préfère plutôt itérer en se disant tiens là il manque ce visuel là il manque sur la carte je sais pas de voir les courants autour de cette région là donc je préfère fonctionner comme ça donc aujourd'hui du coup on a développé tout un site web basé sur Vue.js, Leaflet et voilà quoi ça fait un projet dans le projet on va dire pour terminer sur cette partie plus technique comme je vous l'ai dit on travaille sur Kubernetes puisqu'on a énormément d'ingestions ou d'analyses qui se font par récupération de tâches dans la file d'attente ça nous permet en fait ce qui est intéressant avec les files d'attente c'est que c'est super facile à scaler c'est à dire que si on rajoute un nœud avec un worker dedans il va chercher des tâches et puis il les traite donc dès qu'on aura un petit peu mis tout ça en place on pourra faire un peu du scaling dès qu'on a des gros batchs qui nous arrivent souvent il y a des courses deux semaines la Transact Java par exemple c'est 14 jours quand on a 14 jours de données qui nous arrivent d'un coup bon c'est pas déconnant de se lancer une dizaine de serveurs pour faire tourner tout ça et de les éteindre une fois que tout est fini donc voilà, passer sur une infra qui scale bien c'est quand même vachement plus agréable aujourd'hui comme je l'ai dit on tourne avec un timescale DB en primaire et une réplica ça permet un peu de, pour toutes les lectures qu'on fait même à partir du site web d'être un peu plus serein et sinon dans les spécificités un peu plus aussi time series le front il dispose d'un replay et ce replay du coup il se base sur du websocket donc en fait c'est une technologie qui ouvre dans les deux sens un flux TCP pendant assez longtemps donc websocket peut être, je crois, peut être câblé sur du HTTP dessous mais en tout cas la connexion est ouverte dans les deux sens pendant un long moment et une des contraintes du coup qu'on a c'est d'avoir un load balancer qui est un load balancer réseau donc sur la couche 4 du modèle OZY donc ça veut dire d'un point de vue TCP et pas HTTP et donc du coup on gère tout à partir de là ça fait qu'on a quand même un ingress dessous pour faire du load balancing HTTP donc applicatif mais par contre le load balancer lui il a la partie TLS donc certificat, etc. ça nous permet quand même d'avoir dans l'infra de se dépouiller un petit peu de ses problématiques techniques et voilà aujourd'hui notre infrad prod elle est basée là-dessus en dev on est quand même sur des choses beaucoup plus légères avec du Docker Compose simple et efficace sur une seule machine et puis ça marche très bien. Je vais finir avec le volet data science parce que je vous ai beaucoup parlé de correctifs de ce qu'on fait avec ces séries temporelles donc c'est le moment là d'en parler. Alors moi j'ai une méthode un peu pour expérimenter et puis pour faire du machine learning que j'applique à chaque fois pour ne pas se disperser j'utilise pour mes équipes pas pour ce projet là mais aussi en tant que consultant sur mes missions c'est quelque chose que j'utilise c'est quelque chose assez simple en six étapes mais qui permet de bien cadrer le problème pour une anecdote je travaille aussi dans la banque dans la détection de fraude et on m'avait demandé une fois de détecter ce qui était offensant dans des emails et des pièces jointes et on comprend bien que en tant que data scientist détecter ce qui est offensant déjà ça n'a aucun sens et on se dit mais comment je vais faire ça et ce que je dis souvent c'est que la première étape c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a sous la demande en fait du client essayer de comprendre quel est le besoin et de reformuler le problème pour avoir un problème machine learning au final alors dans notre cas ici bateau qui vole la première pratique elle est simple c'est aller plus vite mais comment on le reformule d'un point de vue machine learning et bien comme je vous l'ai expliqué il y a ces courbes de polaire qui permettent en fait d'avoir la vitesse du bateau donc un petit peu la performance et donc la reformulation de notre problème ici c'est comment arriver finalement à avoir la courbe de polaire la plus réaliste possible c'est vraiment en fait la reformulation parfaite de notre problème c'est ça réussir à recréer la polaire parfaite qui dépend de plus de paramètres qu'on utilise aujourd'hui c'est à dire la force des vagues l'angle des vagues les choix de paramètres de foils etc tout ça c'est pas pris en compte nous ce qu'on voudrait c'est que tout ça soit pris en compte après recherche bibliographique ce que j'aime beaucoup dire c'est que le machine learning c'est pas toujours la bonne solution il faut aller creuser pour voir un peu ce qui se fait de bien puis après c'est assez standard choisir ses métriques, construire ses jeux de données ici on a beaucoup de données donc c'est tant mieux c'est pas toujours le cas, expérimenter c'est un cycle assez itératif aussi où on se casse un peu les dents, ça marche pas on essaye une autre méthode et puis une partie moi qui m'intéresse en tant que consultant c'est l'industrialisation pour vous donner la statistique 85% des projets de machine learning ne vont pas en production ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on arrive à faire des POC, des proof of concept mais dès qu'il faut l'implémenter, on va dire pas plus sérieusement mais dès qu'il faut vraiment aller en production c'est toujours difficile donc il faut toujours prendre cette étape en compte et bon j'ai quelques grands principes mais c'est un peu c'est un peu pour vous faire réagir aussi, on pourra en discuter mais le premier c'est le meilleur algorithme d'IA c'est un algorithme d'IA qui n'en utilise pas c'est à dire que, un peu comme Jouer Diamant si on peut s'en passer, si on peut utiliser un truc statistique un truc un peu plus simple franchement il faut le faire et ça paraît tout bête mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on est data scientist moi je le vois dans les entreprises ils ont passé 5 ans à apprendre les modèles de machine learning de statistiques, de faire du deep learning avec des raisons de neurones quand on leur dit qu'en fait il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'en fait l'information on l'a déjà un petit peu caché dans ce dataset donc il faut juste faire une corrélation ils sont un peu déçus et du coup eux ils partent tout de suite du principe qu'il faut faire des raisons de neurones, il faut faire du machine learning mais c'est très important de se dire que si on peut l'éviter tout de suite il faut l'éviter c'était un peu, c'est un peu caricatural mais c'est la vraie raison c'est que le machine learning c'est plutôt à utiliser si on n'a pas d'autre choix ça reste une révolution quand même dans le monde informatique l'intelligence artificielle via le machine learning donc il y a des domaines maintenant où on ne peut pas s'en passer notamment parce que ça fait gagner des pourcents de précision c'est à dire qu'on était à 80% avant avec des méthodes standards on est passé à 90% mais ça fait qu'aujourd'hui le deep learning est meilleur pour détecter un nodule cancéreux qu'un médecin et ces petits pourcents, ça n'a l'air de rien mais ça fait que le deep learning reste une révolution donc voilà, c'est un peu une gradation entre ne l'utilisez pas et puis utilisez-le pour gagner les pourcents qu'il vous faut mais en tout cas, c'est un peu un message que je trouve important et en tout cas, ici sur la correction que nous on fait et sur le machine learning tel qu'on le pense ici, on a énormément de problèmes de calibration c'est à dire que le vent apparent que l'on voit parce que le bateau bouge en fait donc le vent que l'on capte en fait, il est que relatif au bateau relatif au bateau, mais le bateau il avance à 20 nœuds par exemple donc il faut, c'est un problème de calcul physique donc il faut, c'est un calcul de vecteur, il suffit en fait de retrancher mais au final, c'est pas si simple parce qu'il y a d'autres perturbateurs une fois qu'on a corrigé ça, en fait, on se rend compte que la girouette tout en haut en fait, elle est aussi influencée par l'angle du vent dans le sens où, si le vent arrive de face, on capte un vent à peu près réaliste par contre, s'il arrive par derrière, il y a une sorte d'accélération en tout cas, fictivement, le vent est surestimé donc c'est un problème de physique des fluides donc les capteurs sont perturbés par le flux il y a la gîte, donc c'est l'angle du bateau aussi qui influe puisque géométriquement, l'angle apparent, c'est pas vraiment parfaitement le vent apparent il faut enlever un petit cosinus d'angle qui traîne par là et il y a aussi le fait que certains capteurs, en fait, ne marchent pas du tout dans certaines conditions on parle par exemple du capteur de vitesse de surface qui ne marche pas après 20 nœuds parce que le bateau se surélève et du coup, il n'est plus en contact de l'eau du coup, ça ne marche plus et pour vous montrer un petit peu sur cette image-là donc ça, c'était le vent apparent mais c'est encore plus compliqué parce que le bateau, il dérive quand le vent, il nous arrive de face, en fait, on ne va pas tout droit en fait, on est poussé par le vent sur le côté, ça s'appelle la dérive il y a aussi des courants et en fait, tout ça, ça fait que toutes nos données que nous on récupère elles sont toutes un peu fausses, donc on les recalibre et enfin, on les recalcule, on va dire sauf qu'après ça, vu que le vent capté, il est quand même faux, il faut tout recalibrer et comment on fait ça ? et bien en fait, on fait des changements de cap parce que le vent, lui, il est ce qu'il est s'il est à 20 nœuds, il est stable souvent sur une heure, il ne bouge pas beaucoup et bien du coup, on fait des changements de cap et si on voit des changements de vitesse de vent et bien, on change des offsets et c'est le seul moyen qu'on a de recalibrer le bateau avant, il le faisait à la main, c'est-à-dire qu'il changeait de cap et il regardait quels offsets il fallait appliquer nous, on le fait avec un gros réseau de neurones, on va dire qui refait tout ça pour nous une chose importante aussi, c'est qu'on calcule les vagues à la base, on était parti sur un gros papier très compliqué qui faisait ça à partir des angles du bateau on s'est rendu compte qu'avec la centrale inertielle, on avait les vitesses au bas, du coup, on savait de combien se surélevait le bateau et de combien il descendait du coup, on avait le creux de vagues comme on avait le haut de la vague et donc voilà, en faisant un petit min max, c'était fini donc on a passé un mois à essayer de faire de la grosse calibration des gros calculs machine learning FFT alors qu'en fait, c'était déjà gagné et pour vous dire là, la météo nous donne en fait les trois plus grosses vagues qu'on est censé voir et donc là, on est à peu près bon alors que les trois plus grosses vagues collent à la météo donc ça nous permet aussi un peu de de recorrigé, je vais faire un petit peu l'impasse sur les foils mais l'idée ici, c'est que les foils aussi, ça ça va jouer et du coup, vu que ça joue la question, c'est est-ce que c'est linéairement indépendant de l'effet des vagues ou est-ce qu'il y a un crossover c'est-à-dire que si on met ce foil-là, les vagues n'ont pas la même influence enfin, c'est des questions sur lesquelles on se pose et le machine learning en tout cas peuvent nous répondre et je vais terminer un petit peu sur les méthodes que nous on a mis en place aujourd'hui, on a différents types d'analyses on fait pas mal d'analyses physiques ou traitement du signal standard avec des séries de Fourier on s'intéresse par exemple beaucoup à la fréquence des vagues alors il faut quand même beaucoup renettoyer la donnée puisque souvent elle est un peu bruitée, il y a du bruit blanc mais voilà, c'est indispensable avant de faire une transformation de Fourier il y a des approches plus statistiques comme Arima qui sont basées sur des moyennes mobiles donc là, ça reste du machine learning Arima, ça veut dire Autoregative Integrated Moving Average donc c'est des méthodes ultra, ultra standards qui sont même implémentées dans l'InfluxDB qui permettent de faire souvent de la prédiction et une autre facette aussi importante, c'est les LSTM LSTM, c'est-à-dire Long Short Term Memory et bon, c'est des réseaux récurrents et voilà, c'est ultra aussi adapté alors pour l'instant, nous on ne s'est pas attaqué à ces réseaux-là parce que c'est un peu trop... on est plus dans une phase aujourd'hui on essaie d'avoir des données qui sont fiables avec de la correction plutôt que d'avoir vraiment de la prédiction pure donc pour l'instant, c'est un peu en attente mais on n'en aura pas forcément besoin non plus voilà, donc c'est fini pour moi j'espère que vous aurez retenu un peu l'essentiel du projet qui sont le monde de la voile les courbes de polaire quelques notions aussi de voile avec le vent auprès et au portant et les bases que nous on utilise et les solutions technologiques qu'on a mis en place là-dessus voilà, je vous laisse avec un peu aussi nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre si vous voulez faire un test de notre système qui sera normalement en production en septembre et je suis tout à fait disponible pour répondre aux questions je pense que j'ai été un peu long ça a plutôt duré 50 minutes que 40 mais du coup j'ai tout dit ok super, merci bien pour tout cet éclairage pour les questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat ou pour éviter que tout le monde parle en même temps il y a une petite question de Loïc qui a dû partir sur timescale DB et Cube, ça se passe bien ? enfin Cube ok, on a vu que ça pouvait éventuellement pour si tu veux scaler les jours où tu as des grosses traitements de données à faire genre retour de transat et ainsi de suite maintenant mettre des bases de données dans Cube c'est pas forcément toujours le truc super simple avec trop de mauvaises expériences là-dessus ça se passe bien ? ça se passe assez bien dans le sens où vu que c'est quand même pas mal basé sur PostgreSQL voilà il y a des... ça tourne bien dans Docker en tout cas il y a de la... il y a de la production qui a été faite avant donc ils ont un petit peu sué les pots cassés et puis côté Cube ils ont des charts Helm qui permettent un peu de simplifier voilà toute la mise en place après moi je suis... c'est... nous notre projet il est quand même ultra simple côté infra donc on n'a pas forcément besoin du Helm en entier c'est un peu une machine de guerre leur truc il y a des... évidemment il y a tous les réplicas il y a aussi le cronjob qui fait les backups récurrents moi je préfère les faire à la main pour commencer parce que ça commence à faire pas mal de volume enfin et surtout que j'ai déjà tous les fichiers plats qui sont stockés donc s'il y a un gros problème je peux... je peux passer deux semaines à essayer de tout recharger il n'y a pas de soucis mais finalement c'est assez simple au final c'est... au contraire TimescaleDB ils sont vraiment partis sur l'idée Docker donc ils ont des images c'est... c'est quand même assez simplifié ok petite question c'est peut-être anticipatoire par rapport à tes travaux je ne sais pas si tu peux me répondre mais effectivement aujourd'hui donc on a bien vu que c'était plutôt dans une logique a posteriori donc effectivement le bateau fait sa régate vous récupérez les données, vous analysez puis c'est restitué dans le cadre du temps réel vous pensez avoir des choses à bord qui seront complètement autonomes ou est-ce que c'est plutôt des choses qui... alors les données sont captées au niveau du bateau sont remontées à terre et sont redescendues après en local sur le bateau ça c'est... oui alors... la deuxième hypothèse n'est pas du tout faisable dans le sens où quand il est en mer il n'a pas du tout d'accès internet enfin il a un accès internet très très limité et surtout qui coûte très cher c'est-à-dire que le méga et... enfin le méga coûte... enfin il faut un budget quoi pour faire un Skype quand il est à... je crois la dernière fois on a fait un truc par satellite parce qu'il y avait tous les sponsors et je pense que les deux heures de visio nous ont coûté 4000 euros quoi parce qu'on a vu tellement que le Vendée Globe il était quand même quasiment une connexion permanente mais sur des petites... mais sur ce projet-là il n'y a pas cette connectivité-là donc ce Vendée serait plutôt d'arriver à des choses qui tourneraient en local c'est ça alors comment ça se passe c'est que nos analyses on les fait en deux temps c'est-à-dire qu'on fait des analyses statiques par tronçon qu'on appelle des segments où en fait on fait des analyses un peu globales on fait de la détection un peu de changement de cap pour voir s'il faut recalibrer certaines choses et donc ça c'est notre analyse principale et dans la deuxième analyse, c'est une analyse replay en fait on fait play et on regarde ce qui se passe et le but de l'analyse replay c'est qu'elle simule un peu ce qui se passe en live donc en fait on stream nos données comme si c'était une vraie course et on essaie de lancer nos analyses dessus et l'idée c'est une fois que tout ça est prêt on fait un mode live où en fait on se câble plus sur nos données de replay et on se câble sur les vraies données qui sont streamées par les capteurs et cette même analyse replay elle sera disponible à bord. D'accord. Une question de Loïc. Avez-vous prévu de faire du structure Health Monitoring calcul de fatigue en temps réel parce que les bateaux commencent à souffrir pendant les courses ? On n'a pas prévu ça parce qu'on n'est pas parti sur celui-là parce que déjà des sujets il y en a plein et que les quick wins on va dire c'est vraiment d'étudier la performance et en plus donc les gros bateaux, les ultimes sont dotés de fibres qui permettent de capter un peu les déformations nous c'est pas du tout des données qu'on a en tout cas. Donc ça rend un peu l'analyse plus complexe. Donc la réponse est non. Après c'est vrai que on voit ce que le bateau se prend comme vague donc on va pouvoir faire peut-être quelques analyses mais c'est pas du tout prévu au programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais reprendre une petite minute que j'ai fait avant. Il y a un moment quand tu parles des 500 gigas, c'est quoi les 500 gigas de fichiers CSV que tu as à disposition ou c'est la partie compressée dans Timescale ? Non, c'est un peu surévalué mais en fait nous on a des données qui nous arrivent de manière ultra compressée. Et ces données là en fait elles sont quasiment illisibles parce que c'était développé par une boîte qui fait que des capteurs dans le domaine maritime. Et en fait ils ont créé leur propre format pour le compresser au maximum. Et nous du coup on a dû un petit peu s'adapter à ce truc là, aller lire leur format qui est un format binaire en fait. et quand on décompresse ça et qu'on le met dans un CSV, l'heure fait 120 mégas. Après ça dépend des heures mais mais voilà, c'est ces données là que je compte. Je prends ces données là et je fais et je regarde combien j'en ai de CSV en tout. Après il faut rajouter à tout ça évidemment la météo parce que la météo on est parti du principe qu'on stockait tout et on verra plus tard. Donc quand on a besoin de juste la Méditerranée en fait, on prend le monde parce que ça ne coûte pas plus cher. Et voilà. Ok. Alors question de Mathias. Est-ce que le gros des analyses est fait en utilisant TimeScaleDB ses fonctionnalités, notamment on va dire tout ce qui est relatif au SQL, propre au time series ou est-ce que vous vous servez principalement comme d'une base de stockage et vous faites vos analyses à l'extérieur, donc plutôt en Python ou autre langage ? Oui, c'est tout à fait la deuxième possibilité, c'est-à-dire la deuxième option, c'est-à-dire que nous on fait, on n'utilise quasiment pas les fonctionnalités du SQL. La seule vraiment qu'on utilise, c'est le rééchantillonnage grâce au View. Donc ça, c'est ultra pratique parce que ça nous permet d'avoir une vision à la seconde ou à l'heure. Pour faire un tracé d'une transadivale qui dure 12 jours, le tracé à l'heure, ça suffit largement. Donc ça permet sur le site web d'aller beaucoup plus vite pour récupérer les données. Et après, toutes ces données-là, on les récupère, on les stream avec du Python. Alors soit la seconde pour les analyses qui demandent pas forcément une précision folle. Souvent, on fait nos analyses à la seconde, en fait. Donc on se câble sur la vue et on stream, je ne sais pas, un segment de 4 heures. Et là-dessus, on refait, si l'analyse est probante, on est une table computide. En fait, on va réécrire la donnée directement basse. Donc on l'utilise beaucoup comme un système de stockage. Plus que comme... Et là, c'est plus un choix parce que les gens ne veulent pas le faire en SQL et sont plus utilisés en Python ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez jugé que Timescale n'offrait pas suffisamment de possibilités ? Est-ce que c'est un choix de développement de votre part de dire qu'on utilise essentiellement comme une base de stockage et on utilise très peu la couche SQL pour les analyses ? Est-ce qu'on préfère le faire en Python ? Ou est-ce que vous avez identifié des manques côté Timescale qui fait que, de toute façon, il fallait les faire en dehors ? Oui. Alors, du côté de Timescale... En fait, Timescale, à part être une surcouche pour faire du stockage un peu plus performant, ça n'offre pas vraiment plus de fonctionnalités que PostgreSQL standard. C'est aussi une des... Enfin, voilà. C'est complaré à Influx qui a tout un... On parlait de capaciteur, là, au début. Il y a des outils, en plus, qui permettent vraiment de faire... d'avoir des surcouches en plus pour faire beaucoup plus d'analyses. De un, TimescaleDB ne nous permet pas de faire ça directement sur la base. Et de deux, c'est aussi un choix. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'analyses où, en fait, il faut recorriger derrière avec des courants qu'on injecte un peu de manière étonnante. Et du coup, c'est des codes un peu complexes. On a beaucoup de mal... Si on devait le réécrire en SQL, ça serait très vite prise de tête, je pense. Et côté Data Science, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec du Python. C'est vachement plus simple de donner des gens à partir de Python. On leur dit, tu peux streamer la donnée. Après, tu fais les groupements que tu veux. C'est plus simple dans ce sens-là. De mon côté, en tout cas, pour gérer le projet. Une question d'Olivier sur pourquoi TabuScale. Si je me souviens bien, il y avait effectivement le côté... C'était basé sur Postgres. Le SQL pour les développeurs. Même si du coup, on vient de voir que ce n'est pas si utilisé que ça. Et c'était connu. Et il y avait la partie PostGIS aussi qui permettait d'apporter la couche géographique. J'ai à peu près résumé le... Oui, c'est ça. Alors, le PostGIS, ça permet quand même... On a des fonctionnalités comme les rasters. Côté Data Engineer, là, on a des requêtes qui sont assez violentes. Mais du côté Data Science, c'est vrai que le côté SQL, il reste un select, quelque chose, avec quelques filtres. C'est quelques filtres bien choisis. On ne va pas forcément plus loin. C'est parce qu'on n'a pas forcément plus besoin non plus. Donc, deuxième question de Mathias. Et comment faites-vous des analyses sur des historiques profonds ? Pouvez-vous réutiliser ce que vous faites sur un échantillon plus petit ou sur un job Spark, par exemple ? Alors, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut un peu plus spécifier ? Profond, c'est-à-dire dans le passé ? Oui, sur des durées plus grandes, je pense. Oui, alors, c'est vrai que... De remettre en perspective des anciennes navigations ? Alors, nous, on le fait énormément. C'est-à-dire que... D'ailleurs, c'est un des problèmes que j'ai avec les bases de données séries temporelles. C'est-à-dire que souvent, c'est fait pour faire un peu du temps réel où on a des policies, des retention policies. Alors que nous, en fait, toutes les données nous intéressent. La donnée d'il y a 15 jours, elle est tout aussi importante que de la donnée d'il y a 3 ans. Et comment on gère tout ça ? Déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regrouper par segments. Les segments, ils font rarement plus de 4 heures, en vrai. Enfin, on a des petits bouts de 6 heures, mais les entraînements, voilà, c'est pas... Et en plus, on va dire que les paramètres de cette navigation-là, ils sont spécifiques à ce segment-là. Puisque le skipper, il va faire ses choix. Je sais pas, les offsets sont changés. Enfin, il y a... Du coup, il faut vraiment faire segment par segment. Et sinon, on fait des analyses de saison. Donc, sur une année complète, 2018, 2019 et 2020, là, on a. Et comment on fait ça ? On lance un job. Alors, c'est pas un job Spark, c'est un job Sellerie. Puisque non, on est trop petit encore pour faire du Spark. On en a pas forcément l'utilité. Mais en tout cas, l'idée, c'est de streamer à la seconde notre donnée pour faire l'analyse. Enfin, c'est le... C'est globalement ce qu'on fait dans la plupart de nos analyses. OK. Donc, autre question de Loïc. Comment vous gérez la correction de vos données ? Est-ce que vous écrasez les données brutes ? Et comment vous mettez à jour les anciennes données si vous améliorez la correction de ces dernières au fur et à mesure de votre apprentissage ? Alors... Moi, j'ai travaillé avec un système... Je l'ai fait un peu à la mode Big Data à NoSQL presque. En fait, je fais que des upserts en base. Alors, l'idée derrière ça, c'était de se dire... Moi, toutes mes données, elles sont déjà dans un CSV qui est sur S3. Donc, finalement, mon seul but derrière cette base de données, c'est d'avoir un accès rapide et requétable, en fait, à ma donnée. Et donc, les jobs qui tournent pour aller ingérer les données, ils sont upserts purs. Donc, s'il y a de la donnée, s'il n'y en a pas, peu importe quoi. Il pousse tout. Il écrase tout. Donc ça, c'est vrai pour ingérer les données. Mais c'est aussi vrai pour toutes les corrections et tout ce qu'on met en base. Alors, ce n'est pas vrai parce qu'on a aussi des tables qui permettent de gérer le site web. Donc là, c'est du SQL classique. Mais pour tout ce qui est sur nos séries temporelles et nos analyses, en fait, on fait du upsert à fond. Donc, on écrase toujours tout. Donc, si jamais, en fait, on a un job, on se dit, tiens, parce que nos jobs, ils sont dans une table qui s'appelle data store. Et si on se dit, tiens, ce job-là, il faudrait peut-être le relancer parce que, parce que franchement, on a changé plein de trucs dans le code ou les données qui en dépendaient n'étaient pas encore arrivées ou je ne sais pas quoi. Eh bien, on met juste en base, bah, wait plutôt que success. Et au prochain scheduling du cron job, bah, c'est retravaillé. C'est repris en compte et c'est tout réécrasé. D'accord. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas de gestion du workflow complet parce que, comme je l'ai dit, on ne fait que des tâches qu'on a codées nous à la main. Donc, on n'a pas cette gestion de dépendance. Tiens, ce job-là, il dépend d'autre chose. Donc, si je lance le job A, le job B, il doit être relancé aussi. C'est pour ça qu'on pense peut-être à passer sur des, voilà, sur des, sur des, sur des, sur des gestionnaires de workflow un peu plus puissants. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en a fait le tour ? J'avais une question, Nicolas, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui, je t'entends, oui. Salut tout le monde, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Et puis, c'est sympa de voir des, des domaines très appliqués. Au final, ça change un peu de la techno pour la techno. C'est un peu le but aussi, du coup. Oui, alors, je n'ai pas d'action ou quoi que ce soit. J'allais poser une question. Est-ce que vous avez évalué Warp10 ou Warpli, par exemple ? Parce qu'à un moment donné, tu disais que tu avais évalué des algos pour faire du FFT ou des choses comme ça. J'imagine que c'était du Fast Fourier Transform que tu voulais dire. Et ça, je sais que dans Warp10, c'est des fonctions qui sont déjà intégrées et qui, pour le coup, t'aurais fait gagner peut-être un mois. Et en fait, tu as celle-là, mais tu en as plein d'autres. Et en termes d'analyse statistique, tu peux avoir de l'ARIMA, tu peux avoir du FFT, tu peux avoir du DTW. Enfin, tu peux avoir vraiment plein de choses. Et c'est déjà inclus au niveau du query de la base. Donc, ça veut dire que quand tu as poussé tes données, tu peux déjà avoir le query et ça t'évite d'implémenter ça dans ton code derrière. Et pour le coup, par rapport à ton besoin, c'est vrai que tu peux avoir un mode très simple avec une instance standalone qui stream avec un réplica s'il y a besoin. Tu peux aussi faire de l'embarquer avec une instance dans le bateau, pourquoi pas, avec un digital twin ou ce genre d'approche. Donc, je me dis que ça correspond quand même beaucoup à ton besoin. Et du coup, la question, c'est déjà, est-ce que tu avais connaissance de cette solution-là ? Et si oui, est-ce que tu l'avais évaluée ? Alors, je connais ces deux noms, je ne l'avais pas évaluée. Et après, pour répondre un peu à ta question, c'est vrai que ça a l'air très intéressant en tout cas. Mais il y a d'autres contraintes que tu ne vois pas forcément. Alors déjà, nous, de base, on ne savait pas qu'on allait faire de l'ARIMA ou de la FFT. Ce qu'on voulait juste, c'était mettre en accès nos données. En fait, on voulait avoir une vision sur une année. On avait 1000 CSV, ce n'était pas gérable. J'ai tout mis dans une base de données et puis j'ai commencé à faire des analyses. Le truc, c'est que de notre côté, il y a énormément, énormément de bruit et énormément de données qui ne sont pas exploitables. C'est-à-dire que sur une année de séries temporelles, on va peut-être en enlever 80%, 90% parce qu'il y a des données qui sont au port. Il y a des données où, en fait, il n'y avait pas trop de vent et du coup, le skipper, il n'a pas fait grand-chose. Il y a des données aussi où, en fait, le skipper, il part juste en mer avec des clients et du coup, il n'est pas là pour faire de la performance. Et il y a des cas aussi où, en fait, il a mal calibré son bateau et du coup, les données donnent n'importe quoi. Ça, aujourd'hui, vous les enlevez comment ? Alors, il y a un autre cas aussi super important, c'est que pendant les changements de cap, il faut absolument ne pas prendre en compte les données de vent qui sont dites parce que tu vas te voir avec un vent avant, enfin, de zéro d'angle. Tu as le vent pile poil de face et, en fait, c'est juste ton inertie qui fait que tu avances. Tu es juste en train de tourner, en fait. Donc, en fait, ça te dit n'importe quoi. Et comment on les enlève, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on ingère tout sous forme de séries temporelles. Et puis, on dit les endroits qui nous intéressent dans une table qui s'appelle Segment. Cette table Segment, en fait, elle contient où sont les changements de cap, quel label on a mis sur le site web pour dire, tiens, ça, c'est vraiment une course. Ça, c'est vraiment un entraînement de performance. Et du coup, les data scientists, quand ils vont analyser un segment, en fait, ils récupèrent toutes les données de cette table. En fait, il y a plusieurs tables mélangées pour savoir où est la donnée intéressante. Et puis, quand ils streament la donnée du segment, ils ne prennent en compte que les segments qu'ils veulent. Du coup, ils font une FFT, mais si tu veux, sur quelques minutes, alors qu'ils ont un segment de 6 heures. Et du coup, ce n'est pas du tout l'aspect temps réel. Il ne nous intéresse pas du tout. On fait vraiment de l'analyse a posteriori sur une donnée qui est purement tabulaire. Mais c'est vrai que ça colle au besoin et ça me donne envie un peu d'aller jeter un coup d'œil. Après, côté temps réel, je ne sais pas. Comme je te dis, les analyses fondamentales qu'on a après, c'est vraiment très, très basique. On corrige parce qu'on a des offsets. On a fait de l'arima pour dire, tiens, les offsets qui marchent bien, c'est ça. Mais on ne fait pas de la calibration à la volée. C'est trop dangereux. Non, ça serait intéressant potentiellement que tu ailles discuter avec Mathias de tout ça. Parce que je pense que ça recoupe pas mal de tes besoins, je crois. Même le WebSocket, tu vois, c'est des trucs, tu l'as direct. Tu peux renvoyer ta query avec des agrégations, des filtres, etc. et streamer directement. Donc, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de code Python. C'est-à-dire que ton Python, il peut éventuellement faire proxy si tu as besoin. Mais si tu pourras avoir juste du JS, tu pourras juste avoir ton JS, même dans ton browser qui vient directement taper ta DB et y avoir tout dedans. Donc, d'un point de vue métier, tu gagnes beaucoup. Oui, c'est à réfléchir en tout cas. Ça, c'est clair. En tout cas, je mettrai un contact Loïc et Mathias après. J'ai une question de Mathias. Comment se reidentifient les segments ? Vous le faites manuellement ou c'est… C'est très simple. Quand on arrête les capteurs à bord, on n'a plus de données. Du coup, quand on a un trou de plus d'une heure dans les données de capteurs, ça veut dire que le segment est fini. D'accord. Donc, si on a le segment et après, vous renettoyez un peu pour avoir des segments optimisés. C'est ça. Après, comme je t'ai dit, départ au port, ça prend tout de suite une demi-heure, vingt minutes. Et puis même, des fois, même le bateau est tracté pour aller à un endroit intéressant, pour y aller plus vite. Il faut vraiment, vraiment… Il y a énormément de nettoyage. C'est vraiment un projet de data cleaning. Et du coup, tes segments, ils sont liés aux bords qui sont tirés ? Vous le faites comme ça ou c'est juste des segments de… C'est-à-dire aux bords tirés. C'est-à-dire qu'à chaque virement de bord, tu penses que c'est un nouveau segment ? Ah non, non. Un segment, c'est… Il est au port, il part, il revient et c'est la fin du segment. C'est la fin du segment. D'accord, donc c'est une navigation. C'est une navigation. Après, ce que tu dis, changement de cap, tout ça, on appelle ça des chunks parce que c'est des conditions de vent qui sont stables. D'accord. Et du coup, nous, dans nos analyses, on regarde, on attend que le chunk soit stable pour en extraire, par exemple, une donnée, et se dire, tiens, là, il était à 30 nœuds avec un vent comme ça, tiens, on prend la donnée. Ok, parfait. Je propose qu'on s'arrête là, parce qu'il est déjà à 8h moins 20. Oui. J'essaie de libérer tout le monde. Merci, Loïc, pour tout ce partage d'expérience. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci pour les questions et les réponses qui ont été apportées. Prochaine séance, je pense, à la rentrée, comme je le disais tout à l'heure. Je n'ai aucune idée de l'agenda. On verra ce que me donnent les vacances d'été comme inspiration et ce que mes contacts me donneront comme sujet également. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon été. Merci. Merci. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada